Et bonjour internet, bonjour à tous, ici Kaz, les amis, bienvenue en vidéo news, je voulais vous parler d'un jeu que je surveille, que je viens de découvrir et qui me hype vraiment, ça s'appelle Beyond The Wire. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu à FPS multijoueur en ligne à large échelle, on nous promet des batailles jusqu'à 100 joueurs du 50 contre 50 donc, qui se déroule durant la première guerre mondiale. Alors, je vais faire une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu le film 1917 au cinéma, c'est tout à fait ce qui en ressort au niveau des trailers notamment du jeu, il y a un peu cette ambiance, voilà, réaliste, l'horreur de la guerre des tranchées et ça, franchement ça me plaît bien. Vous pouvez wish-lister le jeu directement sur Steam, c'est-à-dire qu'il y a déjà sa petite page Steam officielle, vous pouvez le mettre en liste des jeux à suivre, liste des souhaits, pour voir un petit peu son avancement. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les inscriptions à l'alpha fermée sont ouvertes. Donc vous pouvez aller directement sur le site officiel du titre et venir remplir le petit formulaire pour vous inscrire à l'alpha fermée. Donc tout simplement, l'email, votre nom, prénom, votre nom d'utilisateur, Discord. Donc l'alpha sera soumis à une NDA, donc vous ne pourrez pas faire de vidéo, vous ne pourrez pas partager vos commentaires avec d'autres personnes, vous pourrez faire des feedbacks techniques à l'équipe. Donc pour en venir au titre, il est développé par Redstone Interactive, la sortie est prévue en Early Access, donc accès anticipé sur Steam courant 2020. Je ne sais pas quand commencera les phases d'alpha test, mais moi je suis chaud chaud chaud. Donc voilà, Beyond the Wire, petite description, c'est un FPS, un First Personnel Shooter qui vous immerge dans la guerre 14-18 sur le front ouest, des batailles jusqu'à 100 joueurs, donc du 50 contre 50 sur des grandes cartes ouvertes avec, on va retrouver donc les armes d'époque, du combat donc distance avec des armes à feu, mais aussi on nous promet du combat en médée, que ce soit par exemple avec les fameuses baïonnettes ou autres outils, j'imagine pourquoi pas des pioches ou des pêles, ce genre de choses. La possibilité d'avoir donc le vocal in-game, le voice IP pour pouvoir, j'imagine, parler avec ses compagnons d'infortune et commencer à réfléchir des stratégies pour capturer les points, etc. Possibilité de construire des fortifications, voilà, de réenforcer la ligne de front, donc ça j'ai hâte de voir ça aussi. Des maps jusqu'à 4 km², des modèles, on nous promet des modèles de next génération, et puis donc une équipe qui focus sur les besoins et les retours des joueurs. Voilà, on en sait pas plus pour le moment, il y a juste un trailer que je vais vous mettre tout de suite pour que vous ayez un peu une idée de la bête, mais moi je suis hypé, n'hésitez pas à me dire si vous jouez à ce genre de jeu, moi dans les jeux un petit peu comme ça, large échelle, première ou seconde guerre mondiale, c'est surtout des jeux de seconde guerre mondiale qu'on a, faut pas se leurrer, celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Eldet Plus que j'aime beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse le trailer, je vous... qui dure pas longtemps, il y a 40 secondes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos retours, et puis dites-moi aussi à quel FPS vous jouez actuellement. A très bientôt, c'était Kaz, donc tous les liens en description de la vidéo, que ce soit le site officiel ou le lien pour s'inscrire à l'Alpha. Bye tout le monde, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501